je suis quelqu'un je crois de positif tout et ça vient peut-être du fait aussi que j'ai grandi dans une grande famille avec des frères et des soeurs qu'il y avait toujours quelque chose qui se passait et que si tu t'endormais tu loupais toutes les bonnes choses donc j'étais constamment 24 à 24 tout le temps en temps de bouger je crois que ça vient aussi de ma mère parce que ma mère a 85 ans et le défi auquel nous faisons face aujourd'hui c'est lui demander de ralentir et d'aller doucement et ça la glace j'ai chanté quand il a été élu la première fois à washington j'ai rencontré des gens qui travaillent avec sa femme moi j'ai évité j'ai vu de rencontrer trop pour les hommes d'état parce que j'ai la manie de dire les choses quand il faut pas les dire je mets toujours les pieds dans le plat parce que je suis quelqu'un qui 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 pense qu'on peut vivre dans le capitalisme en mettant les lettres humains au centre du capitalisme et que chaque individu a le droit d'avoir la chance de vivre une vie meilleure et qu'au jour d'aujourd'hui le capitalisme a complètement échoué parce qu'on a mis les chiffres et les nombres et la richesse au centre de nos préoccupations non parce que je suis trop l'électron libre donc je suis plutôt dangereuse dans ce sens là parce que il ya un problème chez nous qui dit la personne qui dit la vérité n'a pas d'amis et moi c'est c'est un défaut que je sais que c'est un défaut je travaille dessus et mais je ne peux pas m'en empêcher c'est ça me ça me c'est comme si on mettait de l'acide dans le ventre quand je ne dis pas les choses parce que je me rends compte qu'il ya des moments il faut dire des choses parce que si on dit pas les choses à ce moment là parce qu'on a peur on met en danger la vie de milliers de personnes sinon plus et on vit dans un monde où on a oublié que l'homme avec un grand h est la chose la plus importante voilà j'en ai tous les jours j'en ai tous les jours parce que moi j'aime bien rire de moi-même mais j'aime bien rire avec les autres parce que le rire est un médicament et quand on a le rire à l'âme on est toujours heureux la fois que j'ai pleuré c'est quand mon père est décidé j'ai vraiment pleuré parce que quand moi je pleure ça affecte vraiment mes corps pour calme parce que j'arrive pas j'arrive pas à l'extérioriser donc tout est dans les larmes sort et je pleure à l'intérieur et c'est vrai que le départ de mon père m'a prise de cours je l'ai vu six mois avant qu'il ne meure je ne savais pas qu'il allait partir si vite et j'ai un sentiment d'inachevé parce que je voulais faire un duo avec mon père et à chaque album on me disait au prochain au prochain au prochain et ça me reste en train de mettre la gorge et à l'offrir et à c'est à des missions c'est une mission ça fait grand mot que ça fait diplomatique ça fait politique moi ce que je fais en afrique c'est essayer de dans la mesure de mes possibilités de donner une éducation secondaire aux filles dans cinq pays d'afrique j'aimerais être partout en afrique déjà les cinq c'est déjà beaucoup de travail le bénin le mali la sierra leone l'éthiopie et le cameroon et c'est absolument inquiète parce que les organisations sur lesquelles je pouvais me reposer pour avoir des informations et la plupart d'entre elles sont parties donc je sais pas si mes filles sont à l'école si elles sont saines et sourdes et c'est un stress constant donc j'ai un projet d'enregistrement avec l'orchestre philharmonique de luxembourg on a fait un concert ça s'est bien passé donc on veut le faire en disque je suis en train de préparer mon prochain album je suis en train de créer mes mémoires j'ai signé un contrat avec harper et collins et je suis en travaillé avec le public qui l'équivalent du théâtre de chatelet pour une pièce qui sera écrite autour de ma vie et de les traditions de chez moi avec l'innotech qui a écrit la pièce rouille après son voyage au congo tu le viol des femmes et avec les soldats au congo et qui a reçu une plus tard dans les êtres humains partout dans les cultures autour de moi mais mon inspiration majeure la base de mon inspiration c'est toujours au bénin toujours parce que j'ai grandi j'ai été nourri à la musique traditionnelle de mon pays à la culture de mon pays donc pour moi c'est tout ce que je touche il y a toujours le bénin toujours mal à l'aïque d'aché d'ouan amali